Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Steve Dagonia, j'ai enseigné le jeu d'échecs de la grande section maternelle au CM2. Donc j'ai décidé de créer une nouvelle série de vidéos pour vous aider à enseigner le jeu d'échecs à votre enfant. Donc si c'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez recevoir toutes mes vidéos et mes conseils sur l'apprentissage du jeu d'échecs. Aujourd'hui, je vais vous donner mes techniques sur le déplacement du cavalier, et c'est maintenant que ça commence. Donc on va voir comment enseigner le déplacement du cavalier à votre enfant. Ce cours je le divise en 5 parties, après ça dépend vraiment de l'âge de l'enfant à qui je l'enseigne. S'il est très petit, on peut encore le diviser en plus de parties, et s'il est très grand, on peut le faire en beaucoup moins de parties. Donc au début, on voit comment le cavalier se déplace. Donc en général, le cavalier se déplace en L, deux cases dans la même direction, une case sur les côtés. En fait, c'est comme ça que moi j'avais appris le déplacement du cavalier. Donc là, les cases d'arrivée du cavalier sont toutes en vertes. Et moi, j'avais appris justement comme ça le déplacement du cavalier jusqu'au jour où un de mes anciens élèves a trouvé une super technique. Il m'a dit que le cavalier se déplace une case comme la tour et une case comme le fou. Donc au début, par exemple, le cavalier est en E4, il déplace une case comme la tour. Donc il peut aller en E5. Donc là, c'est les flèches rouges, cases comme la tour. Donc on les voit avec les flèches rouges. Et les flèches jaunes, une case comme le fou. Et ça donne les cases d'arrivée du cavalier. Donc là, le cavalier peut se déplacer en D6, F6, C5, G5, G3, C3, D2 et F2. J'appelle ça la technique tour fou. Ça permet de savoir où le cavalier peut se déplacer sans se tromper. Et je trouve que cette méthode, elle est assez simple. J'avais mis une remarque qui était importante. Donc quand le cavalier est sur une case blanche, ces cases d'arrivée seront forcément des cases noires. Quand le cavalier est sur une case noire, par exemple, si le cavalier était en E5, toutes les cases d'arrivée du cavalier seraient des cases blanches. Donc si le cavalier était en E5, les cases d'arrivée seraient D7, F7, C6, G6, G4, C4, D3 et E3. Ça, c'est si le cavalier était déjà en E5 et non en E4. Donc si le cavalier est sur une case blanche, ces cases d'arrivée seront des cases noires. Si le cavalier est sur une case noire, ces cases d'arrivée seront des cases blanches. Jamais oublier, c'est important. Ensuite, quand votre enfant a assimilé le déplacement du cavalier, quand il n'y a pas de pièce et quand il n'y a pas de pion, vous pouvez continuer à lui enseigner le déplacement du cavalier et vous pouvez lui montrer la deuxième partie que je vais vous montrer. Elle est ici. Donc dans cette position, on veut déplacer le cavalier. Il y a des pièces de sa couleur, c'est-à-dire des pièces de sa famille. Donc le cavalier voudra se déplacer. Donc une case comme la tour et une case comme le fou. Le problème dans cette position, c'est que sur les cases d'arrivée, il y a des pièces de sa famille. Il y a des pièces de la même couleur. Et comme on sait, on ne mange pas les personnes de sa famille. Donc on ne mange pas les pièces qui sont de notre couleur. Donc dans cette position, on ne peut pas déplacer le cavalier. Parce que toutes les cases d'arrivée sont occupées par des pièces de notre couleur. Donc vous pouvez faire un autre exercice du même style. Placer le cavalier en F5, déplacer les pièces. Et faire en sorte que le cavalier n'ait pas de case libre. Ou de case d'arrivée libre. Et à partir de ce moment-là, posez à votre enfant la question. Et s'il répond bien, passez à la leçon suivante. C'est-à-dire à la partie suivante en fait. Parce que j'ai oublié de dire, mais vous pouvez faire une leçon pour chaque partie en fait. Partie. Donc c'est la troisième partie. Ici, on prend des pions blancs, des pions de la même famille du cavalier. Donc le cavalier ne peut pas se déplacer sur les cases où il y a des pions blancs. Même si c'est les cases d'arrivée du cavalier. Par contre, sur la case F1 et sur la case D1, qui sont libres, le cavalier peut y aller. Car il n'y a pas de pions ni de pièces blanches. Maintenant, le cavalier aussi peut se déplacer sur une case où il peut se faire manger. C'est pareil pour les autres pièces. Mais si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, que j'ai oublié de dire. N'oubliez pas de me le dire et de me le demander en commentaire. Parce que moi aussi, je peux m'améliorer. C'est une des choses que j'ai appris avec le jeu d'échecs. On peut toujours apprendre quel que soit l'âge. Donc là, je vais continuer le cours. Donc voilà, le cavalier peut se déplacer sur la case D1, sur la case F1. On utilise la même technique. La technique tour fou. Ça fonctionne. Et c'est un enfant de 7 ans qu'il a trouvé. Comme quoi, on peut toujours apprendre de ses élèves et de ses enfants aussi. Donc si votre enfant vous dit qu'il a compris, faites un exercice quand même. Parce que c'est une chose que j'ai remarqué en enseignant le jeu d'échecs. Souvent on dit, j'ai compris, mais quand je vérifie avec des exercices, c'était pas tout le temps le cas. Donc voilà, quand c'est acquis, on passe à la partie numéro 4. Partie numéro 4. Là, on a des pions adverses. Donc le cavalier peut se déplacer sur toutes les cases en verte où il y a des pièces noires. Donc en fait, comme c'est des pièces adverses, on a le droit de les manger. Pour être sûr de pas se tromper, utilisez toujours la technique tour fou. Et là, j'ai bien mis les couleurs. En rouge comme la tour, en jaune comme le fou. Ça vous permet de mieux visualiser. En montrant un schéma comme ça à votre enfant, je pense que ça peut l'aider à mémoriser. Ce sera plus facile. Ensuite, faire un exercice. Donc en fait, vous prenez le cavalier, vous le mettez quelque part d'autre sur l'échiquier. Vous placez des pièces de la couleur opposée. Et vous demandez quelles sont les pièces que le cavalier peut manger. Dans la position que vous allez mettre, faites en sorte que le cavalier puisse manger quelques pièces. Que s'il ne peut manger aucune pièce, il dit que le cavalier ne mange aucune pièce. C'est la bonne réponse, mais c'est pas sûr qu'il ait compris. Quand c'est acquis, passez à la dernière partie, la partie numéro 5. Juste pour revenir à ce que je disais, le cavalier peut choisir de manger n'importe laquelle des pièces noires qui est sur l'échiquier. Parce qu'il ne peut pas tous les manger en même temps en fait. Si je veux manger la dame en C5, je prends la dame en C5. Si je préfère prendre la dame en F6, je prends la dame en F6. Si je préfère prendre le F1 G5, je prends le F1 G5, ainsi de suite. Et même si mon adversaire peut me manger, c'est pas grave, j'avais le droit de prendre. C'est quelque chose que je n'ai pas trop insisté dessus. C'est vrai que ça me parait logique, mais c'est pas forcément simple à comprendre au début. Voilà, et quand c'est acquis, refaire des exercices sur toutes les parties. Donc là c'est la partie 4. Donc vous pouvez aussi revoir les parties précédentes avant de passer à la cinquième partie. Mais ici c'est sûr que c'est vraiment acquis, on passe à la cinquième partie. Donc je ne vais pas enregistrer. On passe à la cinquième partie. Et là on prend des pions noirs. C'est des pions adverses. Parce qu'on a un cavalier blanc, des pions noirs, on peut les manger. Comme on peut aller sur toutes les cases qui sont en vertes, on peut choisir de manger le pion C6, par exemple. Ensuite, vous pouvez choisir aussi de manger le pion F7. Vous pouvez aussi choisir de manger le pion F3. Donc voilà, l'idée c'est de montrer à votre enfant comment le cavalier peut manger. Ensuite, quand c'est fait, c'est maîtriser que votre enfant s'est déplacé le cavalier, revérifiez toutes les leçons. C'est quelque chose que je ne dis pas souvent. Par exemple, si vous avez vu la partie 1, mais avant de passer à la partie 2, revérifiez qu'il maîtrise la partie 1. Ensuite, quand votre enfant a compris la partie 2, vous devez passer à la partie 3. Et avant de passer à la partie 3, vérifiez qu'il n'a pas oublié la partie 1 et la partie 2. Ainsi de suite. Comme ça, ça permet de mémoriser. Et ça je le conseille plutôt pour le déplacement du cavalier et le déplacement du pion. Parce que je pense que les autres pièces sont très faciles à maîtriser. Ensuite, quand c'est maîtriser, mettez des cavaliers sur l'échiquier. Et le but c'est de manger les cavaliers de son adversaire. Donc ça fait 2 cavaliers. Un cavalier en B1, un cavalier en G1, un cavalier en B8 et un cavalier en G8. Et vous faites des batailles de cavaliers. Et l'idée c'est de manger le cavalier de l'autre. Normalement, s'il est attentif, et si vous êtes attentif, la partie ne devra jamais s'arrêter. Et c'est aussi un bon moyen d'améliorer l'attention de votre enfant en jouant à ce genre de jeu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Cliquez sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir. Et moi ça me permet d'avoir un retour. Et si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à écrire un commentaire. Comme ça, ça me permet d'améliorer mon cours et par la même occasion vous aider. Ensuite, si c'est pas fait, je vous invite à cliquer en bas de la description pour télécharger mon ebook. Pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. Et dernière chose, pour réussir, il faut investir. Donc là, en l'occurrence, il faut investir du temps. Et après, je pense que votre enfant mitraissera la règle du jeu d'échecs. Il y en a les capacités et je pense que vous allez très bien le motiver. Sur ce, c'est pas tout, mais je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501